Musique Je m'appelle Jimmy Saint-Agnan, je suis actuellement professeur de physique chimie en collège dans l'Académie de Grenoble. Ma passion pour l'astronomie remonte à mes années de collège et j'ai toujours voulu observer et comprendre les mystères du ciel. C'est pourquoi j'ai suivi des études de physique puis d'astrophysique à Toulouse avant de tenter de réussir le CAPES de sciences physiques. Au cours de mes premières années dans un établissement en éducation prioritaire en région parisienne, le collège Robert-Douaneau de Damarille-Lys, j'ai voulu transmettre ma passion aux élèves. L'opportunité s'est présentée quand une de mes collègues, Laetitia Casse, m'a fait part également de sa passion pour les étoiles. Nous avons alors monté un projet de club d'astronomie ouvert à des élèves volontaires de tous niveaux de collège. En France, il s'agit d'élèves qui ont entre 11 et 15 ans environ. Nous avons eu une quinzaine d'élèves motivés qui venaient travailler régulièrement avec nous. Notre objectif principal était de faire observer le ciel aux élèves. Pour cela, nous avons monté un dossier de financement au conseil départemental pour acquérir un télescope et un appareil photo réflexe. Comme nous partions de zéro, il y a eu beaucoup de tâtonnements, de pistes pas assez explorées, mais au final, beaucoup de plaisir pris avec les élèves. Lors de la deuxième année, nous avons pu mettre en place un projet cohérent et ambitieux autour de l'astronomie, avec comme objectif principal pour les élèves de se repérer dans le ciel étoilé, c'est-à-dire de faire de la recherche de constellations, de savoir monter et démonter, régler un télescope, d'utiliser ce dernier pour chercher des objets à visualiser, de prendre des clichés et, enfin, de présenter ses résultats de recherche. De plus, nous avons été parrainés par l'Observatoire de Paris et par les saventuriers de l'univers dans cette aventure. Ainsi, à travers ce MOOC, je vais partager mon expérience avec vous et montrer qu'on peut réaliser des projets d'astronomie ambitieux avec des élèves. Avec les outils numériques actuels, le travail a été grandement facilité. Bien sûr, le champ des possibilités est beaucoup plus vaste que ce que je vais vous présenter, mais j'espère que cela vous donnera des idées et surtout, de franchir le pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !